Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau à l'Expo Key 2016. Nous sommes toujours au salon de key Volta à Boucherville, comme les années passées. Alors, pour la présentation de ce matin, on a eu l'équipe de White Box Entertainment qui est venue nous présenter le projet final, si je peux vous dire, de l'émission de Key Strikers, les champions des quilles. Et à ma droite, j'ai Louise qui fait partie de cette équipe-là. Louise, j'aimerais savoir d'où vous est venu l'intérêt de participer à la production de cette émission de quilles-là et d'essayer de donner une image très moderne, très dynamique à notre sport des quilles. Bien, on a eu l'idée, justement, de s'occuper des quilles parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous en ont parlé et commençant à un peu regarder ce qui se faisait à travers le monde, on s'est aperçu qu'il y avait 200 millions de personnes qui jouaient au key dans le monde, 4 millions de professionnels et qu'on avait au Québec un million de personnes qui jouaient au key et on trouvait que les quilles, maintenant, s'étaient rendus non plus un sport, mais un loisir pour les personnes âgées. Et on s'est dit, en quelque part, qu'on devrait faire quelque chose pour revamper le tout. Donc, on a parti une émission qui s'appelle Strikers, les champions des quilles, où nous avons 14 émissions qui vont passer en rotation à RDS 2, cet automne, septembre, le 10 septembre, on commence. Et à travers ça, bien, on fait une petite tournée, pas une petite, une grosse tournée, avec les restaurants Les Trois Brasseurs, où à tous les vendredis, soir, à 8 heures, nous allons aller dans un restaurant et présenter en circuit fermé l'émission qui va suivre le samedi. Alors, c'est une invitation à tout le monde, écoutez, c'est intéressant de se retrouver, on va avoir des champions avec nous, on va avoir des spécialistes des quilles, on va pouvoir poser des questions. Et à travers cette promotion-là, le vendredi, on va tourner, on va tourner, on va faire un clip, on va présenter le dimanche sur nos réseaux sociaux. D'accord, merci beaucoup, Louise. Alex, pour notre audience anglais, peut-être que vous pouvez résoudre un peu les idées que Louise a parlé avec nous, mais en anglais, s'il vous plaît. Sure, sure. Louise a fait beaucoup de bons idées. Donc, basically, nous avons décidé de venir et faire cette sport show, et faire un peu plus de show que juste le genre, old type de bowling dans les allées. Donc, nous avons créé un peu plus d'atmosphère autour de nos concurrents, et aussi de leur famille, comme vous le voyez sur le show quand il airs. Il y a plus, je pense, d'involvement de la famille, de interviews, et plus d'éducation sur le bowling. Nous avons des petits clips, les gens vont pouvoir aller voir sur le site, sur le site de Strikers' site, vous pouvez aller voir des vidéos clips, un peu d'éducation, et apprendre plus sur ce que le bowling est allé. Le idée de ce que nous faisons est vraiment de l'adresse, pour le bowling, et pour le sport en même temps. Nous savons que dans les États-Unis, le bowling a créé comme c'est fou, le argent pour les bowlers est assez haut, et nous sentons que le Canada peut faire la même chose. Et c'est pourquoi nous faisons ça, et avec l'aide de nos partenaires, les Trois Brasseurs, de course, ils ont un grand nombre d'accès dans le marché. Je pense que nous aurons pu atteindre cet objectif. Merci beaucoup, Alex. On l'a mentionné avec Louise et avec Alex, il va y avoir un partenaire majeur dans cette aventure, c'est les Trois Brasseurs, et j'ai à côté de moi Simon. Simon, pourquoi vous avez décidé, les Trois Brasseurs, de vous investir dans un tel projet comme ça, et d'y mettre autant d'engouement? Pour commencer, Trois Brasseurs a un gage, une offre au niveau quartier. Donc, pour tout ce qui est développement de vie de quartier, c'est quelque chose de très important au niveau des Trois Brasseurs. Quand le projet nous est arrivé, on a vu quelque chose qui existe dans les quartiers déjà depuis très, très, très longtemps, mais avec une image qui est super intéressante, qui est beaucoup plus jeune, qui est intéressante, qui est interactive, active. Puis pour nous, ça a été un clic tout de suite. C'est quelque chose dans quoi on veut participer. C'est quelque chose de spécial, de différent, qui, quand même, fait partie, dans le fond, de nos différents quartiers au Québec. Puis pour promouvoir la chose, pour ramener ça un peu plus loin, on a aussi brassé, on est en train de brasser actuellement une bière spéciale, spécifiquement pour la situation, pour amener, dans le fond, la bière et puis l'esprit de rassemblement de la bière autour d'un salon de quilles. Excellent. On remercie beaucoup les Trois Brasseurs, bien sûr, pour participer à cette aventure-là. D'autres commanditaires qu'on peut mentionner, très importants, évidemment, il y a les distributions Bouffa Bowling, qui est là avec Frank Bouffa, qui va se joindre à nous, qui va prendre la place à Alex. Frank, c'est une belle aventure qui débute avec Strikers, les champions des quilles. Je pense que c'est incontournable pour Bouffa Bowling de se joindre également à l'équipe. C'est quelque chose de formidable pour l'équipe. J'invite tous les propriétaires à travers le Québec, Nouveau-Brunswick, en Ontario aussi. Si vous voulez faire part de cette émission, de nous contacter, je pense que tout le monde doit embarquer pour supporter notre sport. Alors, merci. Je voudrais remercier tout le monde, Louise, Alex, Simon, définitivement, les trois brasseurs qui embarquent avec nous. Il faut que nous supportions tout le monde. Alors, c'est magnifique. Je pense que cette année, ça va être une année exceptionnelle pour l'équipe. Alors, merci à tous. Merci. Puis, également, on voudrait mentionner l'apport très important de Storm et de RetroGrip, la seule compagnie de boules de quilles également qui a décidé d'embarquer dans le projet. Donc, Donne Mauss, merci beaucoup. Alors, c'est une aventure qu'on va suivre très bientôt. Louise nous le disiste au mois de septembre sur les ondes de RDS2. Et parlez-en également à vos propriétaires de salons de quilles pour qu'ils puissent prendre contact avec les distributions bouffables pour savoir de quelle façon ils peuvent s'impliquer dès la rentrée, dès le mois de septembre pour faire des qualifications dans les salons de quilles, dans les régions et amener le plus de monde possible à la télévision puis bien représenter le Québec. Tout le monde, on vous remercie beaucoup de votre participation. Merci. Bonne expo-quilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada